Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, revenons encore une fois de plus sur l'arrestation de Pavel Durof pour enfin tirer une conclusion. Parce qu'il y a une leçon là que je voudrais ressortir, que les dirigeants africains n'ont pas encore compris. Beaucoup de dirigeants africains, même les plus aimés parmi nous, les dirigeants africains que nous adorons, que nous saluons, qui ont fait un travail excellent, notamment dans l'évolution et la progression, la montée du panafricanisme, qui continuent à ne pas comprendre le jeu et l'enjeu de la politique française. Comment les français réagissent ? Comment les occidentaux réagissent ? J'aimerais bien soulever cet aspect là. Je l'ai déjà évoqué depuis très longtemps, mais il me semble que les gens n'ont pas toujours compris. Monsieur Pavel Durof n'a pas été arrêté dans des conditions normales. Monsieur Pavel Durof était sous mandat d'arrêt depuis plusieurs mois. Les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il est venu faire en France ? Eh bien, il avait été invité par Emmanuel Macron au dîner. Et c'est là que je voudrais revenir. Il était venu à Paris, en fait, pour un dîner. Donc, il faut une joie pour la fête avec Macron. Ça, c'est de sa faute à lui. Ils aiment les honneurs, les honneurs de la France. Ils aiment les honneurs de l'Élysée. Ils veulent manger sur la table de l'Élysée. Parce qu'ils pensent que, malgré les milliards qu'ils ont en banque, s'ils ne mangent pas à l'Élysée, si on ne leur déroule pas le tapis rouge, ils n'existent pas, ce ne sont pas des êtres humains. Pour être humain, pour être compris, il faut être passé par l'Élysée. Il faut que l'Élysée vous acclame. Mes excuses. Voilà la plus grosse erreur de Pavel d'Europe. Voilà pourquoi il est derrière les barreaux aujourd'hui. Mais, il y a une leçon à tirer par rapport à ça. C'est laquelle. On a toujours dit ici, je vous ai toujours dit ici, beaucoup de panafricanistes le savent et le répètent, pourtant, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ce que vous avez vu avec Pavel du Rebou, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont toujours pratiqué, depuis la nuit des temps, de génération en génération. Napoléon Bonaparte l'a fait, des amis, et un grand, un grand Africain, un grand Noir, un de nos ancêtres les plus précieux est tombé dans le piège. Il faut que nous, on puisse le dire pour que les gens puissent comprendre. Nous aimons nos leaders, en tout cas, les panafricanistes. Nous les aimons. Mais ce n'est pas parce qu'on les aime qu'on ne peut pas dénoncer un certain nombre d'erreurs pour qu'ils puissent les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, plutôt une question, savez-vous que Toussaint, l'ouverture, est mort en France ? Toussaint, l'ouverture, qui a libéré le monde noir depuis Haïti. Parce que ce qui s'est passé en Haïti, là, il y a des gens qui n'ont jamais compris que c'était la libération du monde noir. Et Haïti est en train de subir aujourd'hui encore les conséquences de cette libération, de cette souveraineté retrouvée. Jusqu'aujourd'hui, Haïti est en train de subir à cause de tous les noirs du monde entier. Attendez, j'y reprends. J'y reprends. Haïti, aujourd'hui, est en train de subir les conséquences d'avoir montré la voie au peuple noir et notamment ceux d'Afrique. C'est pour ça que quand les pays africains regardent la situation d'Haïti et tournent le dos et font comme si c'était les autres, c'est qu'ils sont malheurs d'une naïveté qui dépasse même l'entendement. C'est plus que l'idiotie. Parce que Haïti, aujourd'hui, subit à cause de nous. De nous tous. C'est comme vous voyez en Haïti, là, la misère qu'il y a là. Maintenant, là, c'est l'insécurité avec les gants. C'est à cause de nous. Eh bien, l'une des raisons, c'est parce que Toussaint d'ouverture avait commis une erreur. Toussaint d'ouverture a fait la guerre contre Napoléon Bonaparte. Il gagne cette guerre. Il gagne la guerre. Avec le Grand Dessaline. Qui était d'ailleurs un gros colère. C'est une autre concerne. Nous, on a pris le combat que nous sommes en train de mener avec le magistrat. de la parole, là. On a pris ça. On a hérité ça chez lui. Bref. Toussaint d'ouverture n'est pas venu en France pour se balader. Toussaint d'ouverture avait été invité. Et ça, les Occidentaux n'ont jamais évoqué ça. Les Français n'ont jamais évoqué ça. Mais nous devrons le savoir pour que nous puissions tirer les leçons. Ce que vous voyez avec Pavel, du Rhum, c'est exactement le même piège qu'on avait tendu à Toussaint d'ouverture. Et Toussaint d'ouverture était tombé dans ce piège. Alors, combien de Noirs doivent-ils tomber dans ce piège pour que nous puissions comprendre ? Toussaint d'ouverture est venue en France sur invitation du gouvernement français de Napoléon pour négocier la paix, pour faire table rage. Vous avez gagné la guerre. Maintenant, il faut qu'on puisse entendre comme ça. On va évoluer ensemble. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Toussaint d'ouverture n'est pas venu faire le tourisme en France. Toussaint d'ouverture a été invité. Ou plutôt convoqué. Non, pas convoqué parce qu'il avait gagné la guerre. Donc, il était au-dessus, il était supérieur. Mais il avait été invité. Et quand il est arrivé, on l'a pris, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et il est mort en prison. À cause du foie et de la famine. Vous voyez comment ils traitent les prisonniers chez eux, hein? Les droits de l'homme dont ils parlent. Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Toussaint d'ouverture est mort à cause du foie et de la famine. Il n'était pas bien nourri, il n'était pas bien protégé. Même en prison. Et les Français peuvent venir nous parler des droits de l'homme. Ce sont des imbéciles. Ceux qui viennent en Afrique, la association de ceci, magistrats, juges, ils ne vous parlent pas de la vérité, ce qu'ils nous ont fait. Et tout ça, vous avez dit qu'il était un grandileur. Quand lui tombe, mais c'est tout le pays qui tombe, voilà les conséquences. Jusqu'aujourd'hui, nous payons de ces conséquences-là. C'est pour ça que je vous raconte ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Parce que Toussaint d'ouverture, c'est un être qui est très cher pour nous. Jusqu'aujourd'hui, même mort, nous le louons, nous saluons l'effort qu'il a fait, nous saluons le travail qu'il a fait. Mais, il y a une erreur qu'il avait commise que ses descendants sont en train de commettre encore. Les pays africains. Maintenant, je vais vous dire une chose. pourquoi Toussaint d'ouverture a été manipulé et traité de la sorte? Parce que Toussaint d'ouverture avait gagné la guerre. Parce qu'il avait humilié la France. Donc, il fallait en finir avec lui. Parce que pour eux, tous les problèmes doivent se terminer par la mort. Les Français, c'est comme ça. Les Occidentaux, tous les Blancs, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Tout pays qui sait, tout dirigeant qui sait qu'il a mis à mal les intérêts de la France, des puissances occidentales, qu'il sache qu'il subira le même sort d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, après demain, ainsi de suite. Ils n'ont pas de morale. Non, ils n'ont pas de morale. Ils ne savent pas ce que c'est que la morale. Ils ne savent pas ce que c'est que le pardon. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes vidéos que la France-Afrique ne pardonne jamais quand vous avez commis une erreur. Parce que ce que j'appelle erreur, c'est que vous les avez défiés. Elle ne vous pardonnera pas. Plus jamais. Elle va manger avec vous sur la même table. Elle va danser. Elle va vous essuyer les pieds. Mais tout ça, c'est seulement pour permettre à ce qu'ils puissent trouver un bon moyen pour vous égorger. Ils l'ont fait avec un grand dégant de sainte ouverture. Vous comprenez ? Vous avez des pays comme Toadera, comme le Centre-Afrique. Toadera a chassé la France. Toadera a mis à mal les intérêts de la France. Il a fait venir la Russie. Mais Toadera tous les jours que les Français Macron invitent, il va en France. Si demain, il se fait empoisonner, où est le problème ? Est-ce que nous, on peut s'inquiéter ? S'il ne savait pas, c'est pour ça que je dis que nous devons tirer les leçons de nos ancêtres. Pas les nôtres. Ce que Toussaint L'Ouverture a subi là. Toadera peut le subir aussi jusqu'à preuve de contraire. Son dernier voyage à Paris, il a tenté de l'empoisonner. Vous voyez ? C'est une façon de dire aussi que des gens comme les Assimi Goïta, les Traoré, les le comment vous appelez ? Le Tchani. La France là. La porte pour vous est fermée. Même les relations diplomatiques, évitez-les au maximum. Nous saluons le courage du président Assimi Goïta qui a refusé d'aller en France, qui a refusé de recevoir Macron au Mali. Il n'a ni allé ni le recevoir, il a refusé. Nous saluons ce courage là. C'est comme ça qu'il faut traiter vos ennemis. Parce que ce sont nos ennemis. C'est-à-dire que vous pouvez penser ce que vous voulez, que non, bon, il y a des gens qui vont vous dire non, vous savez les réalités de la gestion d'un pays, nous devons payer les salaires, mais plus ils payent vos salaires là, plus vous allez souffrir, vous allez être esclave, plus vous leur donnez un pont de votre souveraineté, alors que c'est ce que vous revendiquez, alors que vous vous battez pour ça. Donc, nous tant mieux attacher la ceinture. Et nos pays là sont gouvernables, sans la Banque mondiale, sans le FMI, sans le Club de Paris, sans le Club de Londres. Je répète, les pays africains sont gouvernables sans l'aide de l'Occident. Sans l'aide financière, le Malien est gouvernable. Le Burkina, le Niger, sont gouvernables. Le Niger qui était le pays le plus pauvre d'Afrique aujourd'hui est un pays sûr. Laurent Désiré Kabila a gouverné pendant trois ans sans avoir besoin de l'aide du FMI de la Banque mondiale. Il a été tué pour ça, oui, mais maintenant nous savons que quand tu fais ça, on va te chercher à te tuer, donc prends des dispositions. Mangou Fouli a été tué pour ça, parce qu'il ne voulait pas l'aide du FMI de la Banque mondiale. Donc, vous voyez, la sécurité de nos leaders dépend du comportement qu'ils vont avoir vis-à-vis des Occidentaux. Le Tchadien, Kaka Déby, on peut l'insulter comme on veut, il a refusé d'aller en France tout récemment. Parce qu'il sait que s'il part là-bas, à n'importe quel moment, ils vont trouver toutes les raisons, ils vont mentir. Si Toadéra on l'avait eu dernièrement quand il est parti, vous croyez qu'ils allaient dire que nous on l'a empoisonné ? Vous croyez ? Mais il faut être bête pour penser à ça. Ils allaient inventer toute une histoire pour dire que nous il y a des inconnus, on va trouver des centrafricains qui vont prendre la paternité de l'action alors qu'ils n'ont même pas vu venir ce qui s'est passé. c'est comme le Calafi. Calafi a été tué par l'OTAN mais on dit que ce sont les Libyens qui l'ont assassiné alors que ce n'est pas les Libyens, c'est les soldats de l'OTAN. Oui, donc nous devons tirer la leçon de ce qui se passe avec Pavel Durand. À partir du moment où vous avez une fois dans votre vie humilié la France, même 20 ans après, même 50 ans après, même vos enfants subiront le prix. je répète, à partir du moment où vous avez humilié une fois la France, vous avez mis à mal les intérêts de la France. Toute votre descendance, même tout votre pays sera sur cette liste noire qu'il faut éliminer. Sachez-le. Tous les dirigeants haïtiens jusqu'aujourd'hui sont sur la liste noire. Vous savez, ce qu'on a fait à Jean-Bertrand Aristide, c'est ça. Le jour qu'il a présenté un discours concernant la dette vis-à-vis de la France, c'est ça qui a déclenché tout. Jusqu'en ce qu'on a mis par terre. Donc, une seule fois seulement que vous commettez l'erreur, ne commettez pas une deuxième fois la même erreur avec ces Occidentaux. Si vous avez fait quelque chose et que vous savez que les Occidentaux ne sont pas contents de vous, sachez-le que toute votre vie, toute votre descendance, tout votre pays sera la cible. le Mali, le Burkina, le Niger, sans la cible des Occidentaux. Vous voyez, ils ont entraîné à s'acceler la US. Vous croyez que c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent détruire les trois pays. Je répète, ils veulent détruire les trois pays et après avoir fini avec les trois pays, ils vont s'attaquer aux autres pays. Bon, la Côte d'Ivoire, ils ont déjà fait Abidjan, donc le reste, là, ça va être facile. Le Sénégal, vous voyez comment le Sénégal est en train de partager dans le yaourt ? Les fameux démocrates, les faux démocrates, vous voyez comment ils s'en ont en train de subir. Donc, les amis, apprenons à tirer les leçons, évitons de tomber dans le piège que notre ancêtre a traversé. Tout ça, l'ouverture est passée par là. Nous ne devons plus encore passer par là. Eh oui, on ne doit pas être comme des moutons. Le premier vient, il tombe dans le trou. Toi aussi, tu viens, tu mets le pied, tu tombes dans le trou. Notre bien, il continue à suivre sans pourtant que quelqu'un se pose la question de savoir, mais attendez, pourquoi quand ils mettent le pied là et ils disparaissent et on ne les voit plus ? Moi, je veux changer de route. Ça suffit. Dire cela, c'est-à-dire à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yaba, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste, je cite, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos anciens étrangers et les jeunes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres et les jeunes. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.